Le garage Pio à Clisson ouvre ses portes au public dès ce vendredi et ce jusqu'à dimanche. Une opération des garages Peugeot au niveau national. Nous les portes ouvertes c'est deux fois dans l'année. On profite de la communication nationale du constructeur pour faire une porte ouverte et inviter nos clients. C'est une façon aussi de faire de la publicité, de se faire connaître, de faire voir qu'on est sur le terrain. C'est très important pour nous. Par rapport à d'autres jours d'ouverture, il y a ça plus important au niveau de la vente par exemple ? Les portes ouvertes, c'est vrai qu'il y a beaucoup de communication qui est faite en local par nous-mêmes, mais aussi au niveau national. On profite toujours de la publicité nationale du constructeur, ce qui fait que c'est vrai qu'il y a un trafic un peu plus important que les jours traditionnels. Un trafic plus important pour des véhicules toujours plus équipés, le garage nous en présente quelques modèles. Donc là on va trouver la nouvelle 208 Peugeot, avec une motorisation 1.6 HDI, Blue HDI, donc la nouvelle motorisation Peugeot en 100 chevaux, qui a un avantage certain aujourd'hui, c'est qu'on est sur des émissions de CO2 qui sont très faibles, dans le sens où ce moteur, en termes d'émissions de CO2, on est sous les 80 mg. Et on va retrouver donc la nouvelle configuration planche de bord de chez Peugeot, à l'intérieur duquel on va retrouver donc ce fameux volant que Peugeot a lancé sur la 208, un volant à diamètre réduit et une planche de bord rehaussée. Le but de l'opération, c'est que vous ayez la vision de votre planche de bord au-dessus de votre volant. D'accord ? Pour un confort de conduite optimal. Donc c'est un véhicule qui est fabriqué donc à Poissy. Et donc Peugeot propose sur ce véhicule différentes motorisations bien sûr, aussi bien essence que diesel, sachant qu'aujourd'hui on a une forte progression des ventes en motorisation essence. Et donc après on a différents niveaux de finition. Donc avec soit du GPS intégré, de la climatisation automatique ou pas, de l'aide au stationnement, le système Park Assist. Donc le petit rappel Park Assist, c'est le véhicule qui se stationne tout seul. D'accord ? À l'aide de capteur. Et on le décline en 3 ou 5 portes. Voilà. Donc là ça c'est un des modèles les plus vendus en France. De la date 208. Après on peut passer également sur la gamme 2008. Donc ça c'est un de nos modèles qui est vraiment sollicité par nos clients. Dans le sens on est sur un gabarit de véhicule qui reste standard, mais avec une position de conduite beaucoup plus haute. Et ça aujourd'hui il y a une forte demande sur ça. Et on va retrouver la même planche de bord que je vous ai décrivée tout à l'heure. C'est à dire un diamètre de volant réduit et avec une planche de bord sur élevée. Pareil, on va retrouver bien évidemment des motorisations essence PureTech ou diesel BlueHDI. Pareil pour ce modèle, on a un fort développement de vente sur les motorisations essence. Avec différents niveaux de finition. Qui entre autres celui que je vous propose ici, on est vraiment sur une finition plutôt haut de gamme. Avec une céleri cuir Alcantara, un GPS intégré, une climatisation automatique, un toit panoramique, les deux stationnements arrière, des jantes à lue. C'est un véhicule également qui est fabriqué en France. C'est important de le signaler. Aujourd'hui nous avons la chance chez Peugeot d'avoir toute la gamme qui est dans mon Holy 6. Ce sont des véhicules fabriqués en France. 508 RXH en motorisation thermique. Parce que Peugeot auparavant avait décliné ce modèle uniquement en version hybride. Et aujourd'hui la décliné sur un moteur thermique qui développe 180 chevaux en boîte automatique. C'est un véhicule qui est fabriqué à Rennes sur le site de la Jamais. C'est un peu le vaisseau amiral de la gamme Peugeot dans le sens où en termes de technologie embarquée, elle est vraiment très complète. On peut le voir ici sur la calandre à l'avant. On est sur un éclairage des feux. On est sur du full LED technologie. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'ampoule. Ce n'est pas une option. C'est de tirer sur le véhicule. On va retrouver un véhicule équipé de la tailleur et une série de cuir, d'un coffre à ion motorisé et tout ce qui va avec, c'est-à-dire un GPS, les deux stationnements, etc. Ne manquez pas les portes ouvertes du garage Peugeot de Clisson à la zone d'activité de Calin. C'est 18, 19 et 20 septembre.